Les forces en présence, on regarde au centre Fanidol mais aussi un CRGD qui est à l'accord de la Casa Cruz, Doc Vert et le départ c'est pour dans quelques instants, attention. Avec Fanidol qui va sans doute partir très très vite, avec également Gigant Neo, les concurrents qui sont libérés, ça se passe moyennement pour Hidalgo à l'accord, par contre très bon départ pour Alisson Nolo, pour Jack Hammer également, un CRGD il fallait s'y attendre et pris de vitesse, Fanidol et puis également Gigant Neo à l'extérieur qui sont très bien partis, avec également à l'extérieur Yves Le Mormal qui se rapproche, on va ajouter un petit coup d'œil sur l'arrière-garde, avec un CRGD qui était en parmi les derniers, que Beauty America ainsi que Sugar Can Volo, alors que numéro 9, Hidalgo, est disqualifié. Le tournant du loup déjà, avec Gigant Neo qui a tête et corde, Jean-Michel Bazir qui reprend maintenant, Yves Le Mormal est en deuxième position, avec également maintenant le long de la corde Jack Hammer, qui est accompagné également encore par Hyperion, qui est là en troisième position, accompagné également encore par Alisson Nolo, alors que numéro 12, First Lavec, vient plutôt le long de la corde, le début de la ligne d'en face, avec le numéro 11, Beauty America qui est disqualifié, Gigant Neo de son de Mormal en tête, en troisième position Hyperion, Flambeau d'Epin également qui se rapproche devant Jack Hammer, et qui précède également encore un petit peu plus loin, le long de la corde, First Lavec, le milieu de la ligne d'en face déjà, avec Gigant Neo qui contrôle parfaitement les opérations, devant Yves Le Mormal, avec Flambeau d'Epin qui vient à l'extérieur, alors que le 3, Alisson Nolo, vient d'être disqualifié, le bout de la ligne d'en face, avec l'allure qui s'accélère, Gigant Neo à la corde, Yves Le Mormal au centre, Flambeau d'Epin, et puis un Sergelé maintenant qui se rapproche devant Hyperion, ainsi que First Lavec, et Fanidol également, qui se rapproche à l'extérieur dans le sillage d'un Sergelé, déjà bientôt la sortie du talent final, Gigant Neo qui a l'avantage facilement, avec Flambeau d'Epin qui tente de se rapprocher devant Yves Le Mormal, un Sergelé qui est là, avec Ilster Lespien également qui se rapproche avec des ressources, Fanidol est assez loin, la ligne droite finale, avec Gigant Neo qui les marque sèchement maintenant, Flambeau d'Epin qui se rapproche devant Yves Le Mormal, avec Ilster Lespien qui se rapproche à l'extérieur devant un Sergelé, avec Gigant Neo à 154, on avait pour le coquet de nettement en tête, Flambeau d'Epin qui tente de revivre à Yves Le Mormal, ainsi que l'Ister Lespien, et à l'extérieur un Sergelé qui termine bien, avec Gigant Neo qui s'impose très facilement à la deuxième place, pour le sec Flambeau d'Epin, c'est Hister Lespien qui termine troisième, la quatrième place pour Yves Le Mormal, avec un Sergelé qui passe malheureusement le photo au galop, en cinquième position. Et oui, et oui, malheureusement, vous l'avez bien dit, effectivement, quel dommage qu'un Sergelé, qui n'a raté un petit peu son départ, on avait ses craintes là, n'ait pu remplir sa mission aujourd'hui. Ce qui n'éclipse en rien, bien sûr, le succès exceptionnel de Gigant Neo, qui a trouvé là toutes les conditions requises pour le Trillon Finance Grand Classique, Etienne, c'est la logique qui est respectée quelque part. La logique, la vainqueur logique, qui s'est passée comme prévu, un cheval qui s'est parti derrière la voiture, qui a le fond, qui l'a commis, l'a prouvé cet hiver à Vincennes, qui a contrôlé les opérations et qui a redémarré à l'entrée de la ligne droite et qui a gagné somme toute assez facilement. A noter la très belle course de flambeau d'épins, toujours à 2 ou 3ème épaisseur, qui nous finit, comme d'habitude, ce cheval courageux, inimaginable, un cheval vraiment très très apprécié par tout le monde. Oui, formidable performance, effectivement, belle performance également, et là c'est tout le tout-ouest.